Par l'intermédiaire du gestionnaire de couches, il est possible d'accéder au contenu des forages traités dans le cadre du RGF de Maud. Cela inclut les métadonnées, des observations et analyses, avec des observations géologiques, des propriétés physico-chimiques ou encore des températures mesurées au puits. Des interprétations en termes de lithostratigraphie, avec une mise en cohérence des passes selon les différents niveaux de hiérarchisation du lexique des unités lithostratigraphiques. Et enfin, des interprétations en termes de stratigraphie séquentielle, correspondances avec des horizons pointés sur des profils sismiques. En cochant sur la case « Forage » et leurs métadonnées, on peut voir apparaître sur la carte l'ensemble des forages traités dans le cadre du RGF des Mauds. Il est possible de prédéfinir un zoom sur un forage spécifique. Je peux interroger le contenu de ce forage en cliquant dessus. Ainsi, on peut voir s'afficher diverses informations liées au forage interrogé, comme par exemple son identifiant BSS, son altitude, sa profondeur maximum, quel type d'informations il contient et un lien vers sa fiche BSS disponible sur un fauteuil. La base de données des forages peut également être interrogée par l'intermédiaire de l'outil de recherche des données RGF en sélectionnant dans le menu déroulant « Données de forage ». Une fenêtre permettant de préciser des requêtes spécifiques s'ouvre. On y retrouve différents modes d'interrogation de la donnée. J'utilise le mode de sélection cartographique rectangulaire pour consulter l'information liée au forage choisi. L'image se ressemble sur la position du forage sélectionné et un tableau de sélection s'ouvre. Ce tableau permet d'avoir accès aux métadonnées du forage, mais aussi à son contenu comme précédemment présenté dans le gestionnaire de couches. Allons interroger le contenu en mesure de température sur ce forage. Pour cet exemple, deux mesures de température existent. Elles sont mesurées à différentes profondeurs. Le type de température ainsi que les indications qualitatives de ces mesures sont également accessibles. De la même manière, il est possible d'afficher l'interprétation du forage en termes de formation ou membres lithostratigraphiques. Chaque passe y est codifiée à l'aide du lexique des unités lithostratigraphiques utilisé comme langage unique et commun à tous les forages. De la même manière, il est possible d'exploiter cette information regroupée selon un niveau hiérarchique plus important, ce qui réduit la description du forage à trois lignes pour cet exemple précis. Certains forages contiendront des informations de type structural. Ici, le forage semble être traversé par une faille à 297 mètres, dont l'identité est à définir. De même, il est possible d'exploiter les passes décrites en termes de faciès, ou bien même extraire la position des principales surfaces isochrones accompagnées de l'identité des hauteurs. Enfin, pour les forages se trouvant à proximité des profils sismiques et ayant fait l'objet d'interprétations de réflecteurs en termes d'horizon géologique, ces forages peuvent être dotés de marqueurs sismiques et de lois de vitesse. Les marqueurs sismiques permettent de préciser, pour un horizon pointé, son équivalent au forage estimé par les lois de vitesse. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501